Quand on est une femme en 2021, on peut se permettre de tromper son mari si ce dernier ne nous comble pas à 100%. C'est la morale selon Netflix. On va analyser aujourd'hui la série Sex Life qui est sortie récemment. J'en avais parlé, j'ai dit que j'allais la regarder, je l'ai fait, ça a été dur, je me suis infligé ça. Mais j'ai tenu jusqu'à la fin et donc aujourd'hui je vais faire ma petite analyse et te parler de la série en quoi cette série est une honte, tout simplement. On va aborder tout ça. Alors d'abord, si tu ne veux pas du tout être spoilé sur rien, bien quitte la vidéo et va regarder la série puisque forcément je vais probablement spoiler pas mal de choses dans cette analyse. Alors, personnage principal de cette série, qui d'ailleurs en fait a été noté assez mal, on voit qu'il y a 2,8 étoiles, d'ailleurs ça ne m'étonne pas du tout sur Google. Donc une série produite par Netflix. On a la personnage principale, Billie, c'est une femme qui a 35 ans, peut-être un peu moins de 40 ans. Et en gros l'histoire de cette femme, c'est simple, c'est une femme qui était étudiante, comment dire ça, sans bavure, je ne vais pas réussir, c'est une salope, entre guillemets. Encore une fois, excusez-moi de l'expression, je ne vois pas trop comment le... ou une fille facile si tu préfères. En gros, une femme qui a été étudiante, qui profitait de sa vie en s'envoyant plein de mecs. On voit ça dès le début de la série. Elle dit, j'ai couché avec tous les types de mecs, tous les types de bad boys ou je ne sais pas quoi, dans toutes les positions possibles, à tous les endroits possibles. En gros, la meuf de ses 18 à ses 28 ans, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins de 28 ans, ça y est, elle est sévère, vraiment. Voilà. Niveau kilométrage, on est pas mal. Donc voilà, et elle fait des études très utiles, très concrètes, qui vont apporter beaucoup de valeur à la société, puisque c'est des études de psychologie. Donc voilà, une future carrière de fou en approche, elle va sûrement apporter beaucoup au monde. Et donc, elle fait des études, je crois en plus, c'est 8 ans, doctorat de psychologie, machin truc. Donc à 28 ans, elle apporte toujours pas de valeur, bref. Et elle a aussi une pote avec qui elles font la fête, machin truc. Et quand elle a peut-être 25 ans, un truc comme ça, elle va sortir avec un mec qui s'appelle Brad, et avec qui elle est folle amoureuse, qui est super au lit, voilà, il s'éclate au niveau sexe, etc. On voit beaucoup de scènes, machin truc. Mais ça se passe mal, ils finissent par se séparer. Elle va se mettre avec un autre mec, du coup, qui s'appelle Cooper, qui sera son mari plus tard, avec qui ils sont ensemble pendant 8 ans. Ça fait 8 ans au moment où la série passe au présent. Et donc, ils se sont mariés, tout ça. Et en fait, il y a vraiment un archétype différent entre son ex, donc Brad, quand il avait genre 25 ans ou un peu plus, et son mec actuel qui s'appelle Cooper, qui est son mari. Parce que Brad, lui, il était vraiment plutôt instable à faire des crises, à chouiner, ensuite à revenir, etc. À faire des choses parfois dangereuses, à faire des choses aussi plus amusantes. Donc, il était plus divertissant, tout ça. Et c'était un super coup au lit, selon elle, voilà, il s'éclatait bien au niveau sexe, en tout cas. Et l'autre, il est bien plus stable, bien plus chiant, entre guillemets. Il est super gentil, il a une carrière très très stable, etc. Il va être moins aventureux. Et au lit, eh bien, c'est vraiment de la merde, en gros. Tout simplement, elle se fait chier au lit avec lui. Donc, c'est l'archétype entre le bad boy, entre guillemets, même si vraiment j'ai du mal avec ce terme, je comprends rien. J'en ferai sûrement une vidéo, d'ailleurs. Mais on ne va pas en parler, sinon la vidéo va faire 30 minutes, sérieux. Et l'autre, qui est plus un nice guy, un mec très gentil, très stable. Voilà, l'opposé du bad boy, en gros. Mais les deux sont plutôt beaux gosses, tout ça. Même son mari, il est plutôt bien. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est l'histoire de Billy. Donc, on a ces deux personnes j'annexes, que je t'en parle quand même vite fait. Cooper, son mari actuel, le mec très gentil, très stable. Et Brad, son ex, un peu plus borderline, un peu plus émotif, instable. Et donc, en fait, au moment de la série, elle est mariée déjà depuis peut-être 5 ans. Elle est avec Cooper depuis 8 ans. Elle a la vie sur le papier parfaite, avec une grande maison, des enfants en bas âge qui sont heureux, le mari qui rentre tous les soirs du travail, qui gagne bien sa vie, qui lui permet d'être femme au foyer, de ne plus avoir à bosser. Bon, en même temps, avec un diplôme de psychologie, est-ce qu'elle aurait pu bosser ? C'est une autre question. Et voilà, sur le papier, elle a la vie vraiment parfaite. Son mari, il est gentil, il est plutôt beau gosse, il gagne bien sa vie, il est très honnête, etc. Et elle le dit, cet homme est super gentil, il laisse sa place aux vieilles dames dans le train, je n'ai jamais vu me mentir, regarder une autre femme, etc. Mais malgré cette vie qui paraît parfaite, elle va se créer plus ou moins même des problèmes, parce qu'elle considère qu'elle n'est pas assez comblée niveau sexe, avec son mari, donc qu'il manque en fait l'étage sexe dans l'immeuble, et donc en fait qu'avec lui, elle est comblée à 85%, elle dit, mais qu'il manque les 15% qui sont le sexe, et du coup, ce n'est pas cool. Et au moment où elle ressent ça, elle va par hasard croiser son ex, donc Brad, d'il y a 8 ans, et le fait de le recroiser, ça va lui faire repenser à leur histoire, ou là où c'était vraiment bien niveau sexe, elle va écrire un journal où elle raconte toutes leurs histoires sexuelles, où elle fantasme dessus, vraiment, alors que bon, elle est mariée, et donc vraiment, elle va fantasmer dessus tout ça, et en même temps qu'elle fantasme dessus, qu'elle écrit un journal, son ex la recontacte en mode, il veut revenir avec elle tout simplement, et du coup, elle est tentée d'accepter, de revenir avec lui, de baiser avec lui, pour avoir du plaisir, tout simplement, et la suite de la série, je vais t'en parler sûrement juste après. Moi, ce qui m'étonne un peu, avec cette série et d'autres de Netflix souvent, c'est que, je ne sais pas moi, quand j'ai été ado, et toute ma vie, quand j'étais enfant, quand j'ai regardé des films ou des séries, tout le temps, en fait, le héros, c'était quelqu'un qui avait des qualités, quelqu'un qui était un peu un exemple, on avait envie de lui ressembler, quoi. Tu penses à Indiana Jones, tu penses à, je ne sais pas, tous les héros qu'on peut y avoir dans les films d'action, ou même dans des films pas d'action, là, vraiment, je n'ai pas prévu d'exemple, mais, en fait, tu peux penser presque à tous les films, en fait, depuis, limite, le début du cinéma, en général, bien sûr, souvent, les héros, ils sont courageux, ils sont intelligents, ils ont souvent une caractéristique où ils sont admirables pour ça, je ne sais pas, tu prends, par exemple, Michael dans Prison Break, qui est super intelligent, tu penses à, je ne sais pas, au mec dans Indiana Jones, tu penses à la série que tu veux, souvent, le héros a des qualités, donc soit intelligent, soit courageux, soit les deux, soit fort, soit compétent, soit travailleur, les films aussi de business, bref, même s'il y a des films où c'est un peu des anti-héros, mais bref, voilà. En tout cas, moi, la plupart des films que je regardais, que j'aimais, les héros avaient des qualités et ça t'inspirait un peu, tu te disais, ah, vraiment, c'est bien ça, si je pouvais lui ressembler, ce serait cool et ça te pousse à être une meilleure personne, je pense, que ce soit au niveau du physique, au niveau des qualités morales, au niveau de l'intelligence, du travail, de la philosophie de vie, bref. Et là, on se retrouve avec une série où l'héroïne, c'est tout l'inverse, en fait, elle est absolument méprisable sur plein de points et genre, ça fait vraiment bizarre, je trouve, de regarder une série alors que t'as l'habitude de voir un mec ou une femme admirable, qui est badass, je pense à Tomb Raider, je pense à plein de séries de films épiques, ce que tu veux, à Pierre des Caribes, bref. Et là, t'as une meuf qui est débile, immorale et égoïste et il y a une série sur son histoire mais tu te dis, putain, mais j'ai pas envie de regarder cette chiasse, c'est de la merde, en fait, c'est de l'anti-inspiration. En fait, ce film, il t'inspire pas, il t'expire. Au lieu que tu t'inspires du film pour grandir, la série te prend de l'énergie vitale et c'est toi qui deviens plus petit, c'est limite ça. Donc, pourquoi elle est débile, immorale, égoïste ? Alors, premièrement, débile, parce qu'en fait, ça fait 8 ans qu'elle est avec son mec, il est à chier au pieu et il finit en 2 minutes, en gros, on le montre dans la série et c'est au bout de 8 ans qu'elle se dit, ah, mais mon mari ne me comble pas, fait chier, c'est de la merde, mon couple. Pourquoi tu te dis pas ça au bout de plus tôt de 1 mois ? Pourquoi t'attends quelques semaines, tu vois comment est la personne au niveau sexuel en partie et si c'est de la merde, tu le remarques et du coup, tu lui expliques, tu dis, bon, à long terme, je pense pas que ça marchera donc au pire, tu prends quelqu'un d'autre ou alors tu décides que c'est pas très grave pour toi s'il est nul au lit et tu restes avec mais tu te dis pas c'est de la merde mais je reste avec et au moins dans 8 ans, je shooterai la merde dans le couple, tu le décides avant, surtout avant de te marier, ça, tu vas pas te dire, bon alors ma copine, elle est nulle à chioï, je me marie avec elle, bon après, c'est sûr que d'ici 3 ans, je pense, j'en aurais marré, je voudrais divorcer mais je me marie alors qu'on va voir des gosses, non, tu réfléchis pas comme ça donc elle est débile. Deuxièmement, pourquoi elle est immorale parce que même si c'est pas son choix de ressentir du désir, c'est ton choix de la façon dont tu réagis à ce désir, tu peux ressentir le désir mais après tu te dis alors là non, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon code moral donc je vais certainement pas écrire un journal de fantasme là-dessus, je vais au possible essayer de pas trop y penser et je vais surtout pas réfléchir, revoir mon ex, je vais, je vais, même si jamais elle ressent l'envie, elle dit non, je le verrai pas tout court, il n'y a pas de si je le revois, est-ce que je baises avec ? Bah non, t'es marié, t'as signé un contrat noir sur blanc où c'est écrit je resterai fidèle à mon mari jusqu'à ce que je crève, c'est toi qui l'as signé et personne t'a forcé, tu vas pas du coup aller contre ce contrat quoi, c'est quoi ? Enfin, à part si t'es un enculé immoral et malhonnête, ce qui est le cas de l'héroïne entre guillemets. Et troisième point, donc là, égoïsme, c'est que elle sait très bien, enfin je pense elle est pas débile au point d'avoir une incapacité de calcul à ce point, c'est qu'elle sait que si elle baise avec son ex ou si elle écrit un journal sur son ex, ça va sûrement foutre des problèmes avec son mari, s'il y a des problèmes avec son mari, ils vont potentiellement divorcer, en tout cas ça va être pas dingue à la maison et ses enfants, ces deux enfants vont forcément souffrir quand t'as 3 ans, je pense tu préfères que tes parents s'ensemble plutôt qu'ils divorcent à 3 piges ou qu'il y ait des embrouilles tous les soirs à la maison que ça gueule, qui limite par peut-être de la violence, donc voilà, si jamais tu penses à tes enfants avant toi, tu fermes ta gueule, t'évites de créer des embrouilles, donc tu ne réfléchis pas à aller baiser quelqu'un d'autre ou aller baiser ton ex, enfin voilà, tu gardes tes souffrances entre guillemets de petite bourgeoise rentière, femme au foyer pour toi et tu mets tes enfants en priorité, enfin moi je pense que si j'ai des enfants un jour, je sais ce que je ferai mais elle, elle fait passer son plaisir à elle en priorité, voilà, il faut qu'elle, elle soit comblée et après ses enfants, bon, si elle, elle est comblée que ses enfants, tant mieux, mais ses enfants, ce n'est pas la priorité, on s'en fout un peu de ses gosses quoi, enfin c'est vraiment ce qu'elle démontre, tu sais très bien que si tu fais ce genre de choses immorales, ça va foutre les mères dans ton couple et dans ta famille, mais tu le fais quand même, donc c'est que tu fais passer tes envies avant les besoins de tes enfants, donc voilà, c'est une série vraiment, après peut-être que c'est calculé, héroïne qui est conne, immorale et égoïste et que ça fait exprès et du coup ça a marché, d'ailleurs la série, même s'il y a des mauvaises notes, elle marche, il y a beaucoup de gens qui regardent, la preuve j'ai regardé, mais voilà, passons pour ce portrait un peu pourri de cette série, et ce que je voulais apporter c'est que, voilà, c'est une série, c'est une série, mais le pire c'est que je suis sûr que cette histoire, ils l'ont pas sorti d'un chapeau, je suis sûr que c'est une histoire plutôt réaliste et qui peut probablement arriver dans pas mal de couple aux Etats-Unis, en Europe ou que sais-je, parce que, c'est logique, on est dans une génération bien différente d'il y a 40 ans ou plutôt il y a encore plus, il y a peut-être 60 ans où les gens, ils avaient 18 ans, ils trouvaient quelqu'un et ils se marient, il y avait pas 10 ans où tu t'amuses ou tu t'enchaînes sans partenaire et après tu trouves un mari, et là où je veux en venir c'est que, dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont sûrement eu 10, 20, 30, 50, 100, 200 mecs avant leur mari et du coup, qui ont leur vie de mariage et c'est sûrement pareil pour les hommes et du coup, forcément, quand tu as eu 100 mecs dans ta vie et que tu es marié au 101ème, il n'y a pas une quantité de chance énorme que le 101ème ce soit le meilleur de tous, celui qui te comble le plus, celui qui est le meilleur au lit, etc, etc, le plus beau gosse, le plus intelligent, tout ce que tu veux, il n'y a plutôt pas de chance qu'il soit peut-être dans la moyenne voire en dessous. Donc, ça fait que, il y a beaucoup de femmes, du coup, des femmes qui ont eu beaucoup de partenaires qui sont mariées à un homme qui n'est pas leur meilleure expérience en tant qu'homme, c'est-à-dire que, elles ont goûté des mecs ici, des mecs ici, des mecs ici, son mari peut-être et il est ici, tu vois, il leur plaît moins que certains autres mecs qu'elles ont eu dans leur passé et donc, forcément, quand tu es dans cette situation, je pense que c'est difficile d'être comblé et de faire une famille, de rester avec la personne à long terme. Si tu es avec quelqu'un mais que tu n'as jamais connu mieux, que la personne pour toi elle est parfaite, c'est trop bien, tu peux potentiellement te voir avec pour le reste de ta vie mais quand ce n'est pas le cas, moi, ça me paraît vraiment compliqué et il y a sûrement plein de femmes qui se sont identifiées à l'héroïne du coup parce qu'elles ont la même situation avec leur mari. L'histoire de ces femmes en fait, c'est que, je ne sais pas, elles sont là, elles ont 19 ans, 21 ans, elles sont fraîches, elles sont belles, elles sont jeunes, elles n'ont pas encore fait tout monatane parce qu'elle, elle a littéralement couché avec tout monatane d'ailleurs, il y a une blague dans la série sur ça, sa pote qui est comme elle, elle dit qu'elle a littéralement couché avec tout monatane comme si c'était glorieux mais bref, on va en parler après du côté moral de ça mais du coup, je voulais dire, tu as plein de femmes qui vont avoir cette vie-là parce que quand elles ont 21 ans ou 19 ans qu'elles sont jeunes comme je l'ai dit qu'elles ne sont pas encore en phyto-malatane, elles sont plus attractives qu'une fois qu'elles ont 30 ans, qu'elles se sont tapées 115 mecs, qu'elles ont un peu vieillis parce que à 30 ans, entre 30 ans et 20 ans, tu vois une différence chez les femmes quand même de l'heure chez beaucoup d'hommes aussi donc elles sont moins jolies, moins jeunes, ça veut dire que tu te mets avec une femme, elle a 20 ans, tu sais que, imaginons on dit qu'une femme commence à être moins attirante au bout de peut-être 35 ans, tu vois, tu te dis bon elle a 15 ans quand même ou elle reste jeune devant elle, tu te mets avec la femme qui a 32 ans, bon ben il lui reste 3 ans tu vois ce que je veux dire, donc voilà, elle a encore moins de jeunesse devant elle, elle ne s'est tapé je ne sais pas combien de mecs, elle est moins belle, moins jeune, moins fraîche littéralement, elle a eu plein 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 de relations qui l'ont souvent détruit, qui l'ont un peu cassé donc émotionnellement elle peut être parfois un petit peu brisée, tu vois, voilà, un peu torturée par toutes ses relations donc parfois elle va être moins gentille, s'énerver plus vite, donc même au niveau psychologique c'est moins bon, donc forcément, cette femme-là qui s'envoie plein de mecs, tout ça, elle est plus attirante à 20 ans qu'à 30 ans, mais par contre elle va se marier à 30 ans, donc imaginons à 20 ans elle sort avec un, je ne sais pas, un 7 sur 10, bah ouais, sauf qu'à 30 ans elle peut plus sortir qu'avec un 5 sur 10 puisque les 7 sur 10 ils ne veulent pas d'elle, ils ne veulent plus d'elle en tout cas, donc du coup elle se marie avec ce qu'elle peut avoir, c'est-à-dire un mec on va dire dans la norme, qui ne la fascine pas plus que ça, mais c'est ça ou rien, donc elle préfère prendre ça, alors qu'elle n'en est pas vraiment contente, alors que par contre lui le mari peut être parfaitement amoureux, comblé, il la trouve super, sauf que c'est pas réciproque malheureusement, et c'est une situation qui est un peu dramatique, déjà c'est pas très joyeux pour la femme, mais bon on peut se dire elle a eu la responsabilité de choisir de se marier avant et du coup d'avoir une vie différente, donc c'est sa responsabilité tant pis pour elle, mais le mec lui il se marie avec une femme, il lui donne tout, il est super content, super heureux, comme dans la série, ça l'illustre bien, il donne tout, alors qu'en échange il reçoit une femme qui le presque méprise, tu vois, c'est vraiment, ça fait énormément pitié pour le mec dans la série, j'en regardais ça, vraiment c'était dur pour lui, le pauvre, puisque pour raconter un peu la suite de la série, le mec quand il apprend, il lit le journal, en fait il trouve le journal par hasard, il le lit, donc avec sa femme avec qui il est depuis 8 ans qui fantasme sur son ex qui écrit tous les détails sexuels, tout ça, il lit ça, et au lieu de prendre son téléphone d'appeler l'avocat pour le divorce, ou en tout cas de puiter un câble, de lui en vouloir énormément, je sais pas comment il aurait réagi, mais en tout cas de ne pas laisser passer ça, il va essayer de changer pour être un peu comme son ex pour qu'elle soit plus comblée qu'avant, en gros il fait, il voit qu'elle fait ça, il va faire plus d'efforts pour montrer à quel point il est gentil, ta meuf limite elle te dit j'ai envie de te tromper au lieu de putain plomb, tu fais encore plus d'efforts pour la combler, tu vois, donc lui c'est comme ça qu'il réagit, donc il est vraiment le mec hyper gentil qui veut tout faire bien, et malgré ça, ça va pas du tout fonctionner, ça va pas suffire en fait, elle va toujours continuer à fantasmer tout ça, et pour te raconter intéressant non plus que la vidéo dure 40 minutes, elle va hésiter pendant toute la série, et au final ce qu'elle va faire c'est qu'elle va craquer, elle va dire je veux tout, bon mon mari est super tout ça mais je suis pas comblé sexuellement donc j'en ai rien à foutre, je prends mon ex et elle va baiser avec lui, et c'est ça à la fin de la série, elle lui dit baises moi littéralement, alors qu'elle a des enfants, qu'elle est mariée, donc voilà, c'est même la fin, fin de la série, c'est triste, ça donne vraiment, ça donne vraiment pas des étoiles dans les yeux, normalement tu finis un film ou une série, c'était là, tu es waouh, quelle histoire, qu'est-ce que c'est inspirant, quel héros, et là tu te dis putain, c'est sacrément pitoyable, et ça fait pas du tout envie, et quelle chiasse cette personnage, et en fait, moi ce que ça m'a fait penser, c'est que je veux à tout prix dans ma vie, au possible, et même si je dois soulever des montagnes, éviter de me marier, si je me marie un jour, de faire ma vie, si tu préfères, ou de faire mes enfants avec une femme comme celle de la série, c'est vraiment, si je pouvais avoir un vœu à exaucer, parce que, ça c'est un bon exemple de ce qui peut arriver quand tu sors avec ce genre de femme, quand tu sors avec une femme qu'on peut catégoriser entre guillemets de salope, encore une fois, excusez-moi pour l'expression, pour ceux que ça dérange, voilà, je ne vois pas comment tu vas appeler ça autrement, la meuf qui s'était avec tout Monatane, voilà, donc pour tirer un peu une morale quand même de cette série, qu'on puisse en tirer au moins quelque chose, eh bien, c'est un peu une prévention, peut-être que la série a été financée en secret par, je ne sais pas moi, le ministère de prévention du mariage ou des relations hommes-femmes, pour envoyer un message à tous les gens, les jeunes, tous les mecs, mais aussi aux femmes, on va y revenir, ne te marie pas avec une femme comme ça, en fait, ne te marie, surtout pas avec une salope, parce que tu risques de le regretter, même si ça se passe peut-être bien les premières années, ça risque de déborder, en fait, comme dans la série, sans rentrer dans les détails, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, donc, voilà, le conseil de la vidéo, c'est évite les salopes pour te marier, si tu sors avec une salope que tu as 18 ans, 20 ans, 22 ans, que tu veux juste t'amuser et tout, que tu t'en fous, fais ce que tu veux, mais en tout cas, pour te marier, pour faire tes gosses, prends pas une meuf qui est détruite émotionnellement, qui s'est envoyée, je sais pas combien de mecs, qui va repenser à ses ex, qui va penser que toi, t'es inférieur à eux et qui va ne pas être comblé du coup avec toi, parce que, si tu as le choix avec une femme qui est plus saine, qui va pas te comparer à ses 10 000 ex, qui va trouver que toi, t'es le meilleur et qui est plus stable émotionnellement, bah va plutôt avec la deuxième, tu vois, quitte à choisir pour la deuxième, donc, bien sûr, évite ça, d'ailleurs, il y a une question que je me suis posée en regardant la série, c'est le mec, en gros, il découvre qu'elle a eu une vie sexuelle super intense dans sa jeunesse, ça veut dire qu'il s'est marié avec elle, il lui a même pas demandé, il est marié avec une femme, il sait rien de son passé amoureux, sexuel, il cherche même pas à le savoir, c'est quand même un peu bizarre, donc lui, il est un peu con aussi, je pense, ça lui servira peut-être de leçon, tu sors avec quelqu'un, je pense, même sans avoir d'arrière-pensée, c'est normal d'apprendre à connaître la personne, y compris connaître son passé sexuel et son passé amoureux puisque ça fait ce qu'elle est aujourd'hui, après que ça te dérange ou que ça te dérange pas, tu penses ce que tu veux, mais juste de savoir, et du coup, petit guide vite fait, si tu veux, un peu quelques conseils à ce niveau-là, c'est sûr que tu vas demander parfois à des femmes, elles vont te mentir, en fait, c'est simple, soit tu vas mentir, la femme va dire la vérité et voilà, tout se passe bien, soit tu vas demander, elle va mentir, dans ce cas-là, il faut avoir vraiment beaucoup d'intelligence émotionnelle pour le repérer, et après, si tu as passé d'intelligence émotionnelle pour le repérer, eh bien, il va falloir utiliser ton cerveau et par exemple, tu lui demandes une fois, elle va te répondre ou une réponse et après, tu redemandes par d'autres questions qui s'en approchent un mois après, deux mois après et tu fais ça plein de fois, au bout d'un moment, tu verras si toutes les réponses sur des détails, des fois précis, inattendus, correspondent et c'est comme ça que tu peux voir si c'est sérieux son histoire ou si elle t'a eu de se raconter un mytho, peut-être qu'on fera une vidéo spécialement sur ça, on ne va pas en parler en détail et si elle te répond ou je ne veux pas en parler, ben voilà, si elle ne veut pas en parler, c'est que tu sais comme moi la réponse, quoi. et du coup, message pour les femmes qui vont se dire mais putain, mais t'es sérieux, c'est quoi ce discours de mec macho, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas de penser ça, etc., on fait ce qu'on veut et je n'ai jamais dit que vous, que les femmes, donc les filles faciles ou appelle ça comme tu veux, je n'ai jamais dit que vous ne faisiez pas ce que vous vouliez, vous faites exactement ce que vous voulez, et tu veux t'envoyer 100 mecs, 200, 300, 1000, tu fais ce que tu veux, je ne suis pas du tout là pour te juger, je ne te dis pas du tout que c'est bien ou que c'est mal, c'est ton corps, c'est les mecs avec qui ça va se passer, moi je ne suis pas dans l'histoire, donc ça ne me regarde pas et bien sûr, tu fais absolument ce que tu veux et je ne te dis pas que tu es une mauvaise personne parce que tu fais ça, je n'ai pas de jugement à avoir sur toi, évidemment, bien sûr, et ça je le proclame tout à fait, mais vu que toi, tu fais ce que tu veux et vu que toutes les femmes font ce qu'elles veulent, moi aussi, du coup, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est la liberté, toi tu fais ce que tu veux mais moi aussi et nous les hommes aussi, on fait ce qu'on veut, donc si on veut éviter les salopes pour se marier, pour faire des enfants et tout, on a le droit, tu choisis ce que tu veux dans la vie, tu veux à la McDo, tu veux un Big Mac et pas un CBO, tu prends le Big Mac, tu choisis, moi pour me marier, si je veux une brune plutôt qu'une blonde ou une grande plutôt qu'une petite ou une fille qui n'a pas eu plutôt qu'une salope ou qu'une fille qui a eu beaucoup de relations pour le dire plus respectueusement, j'ai le droit, je fais ce que je veux, donc c'est pas que je ne choisis pas ce type de femmes que je les critique et que je leur dis qu'elles sont immorales ou je sais pas quoi, elles font ce qu'elles veulent et c'est leur vie, juste moi j'ai le droit de ne pas les choisir, ça peut dire que je les déteste ou quoi, il y a des femmes comme ça qui sont très intelligentes, très gentilles, très aimables, juste j'ai pas envie de me marier avec, je fais ce que je veux quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse à apporter et voilà pour cette série, donc si vraiment t'as envie de la regarder, regarde-la, mais franchement je trouve que ça va pas t'apporter énormément de positifs et je trouve ça vraiment curieux que Netflix fasse des séries comme ça, alors peut-être que c'est juste pour le buzz et peut-être que c'est juste pour du business, c'est possible aussi, mais ça apporte vraiment pas des morales, une bonne morale, d'ailleurs à la fin il y a même un discours un peu sur les femmes je sais pas quoi, machin truc, enfin encore un peu des blablages, de conneries de Netflix qui s'occupent des problèmes déjà résolus alors qu'il y a des problèmes bien plus importants, enfin ça, on pourrait encore en faire une vidéo, d'ailleurs cette vidéo pourrait être, on pourrait faire cinq autres vidéos sur des sujets dont j'ai parlé, d'ailleurs s'il y en a qui t'intéresse en particulier, les commentaires sont là pour ça, tu me dis ce qui t'intéresse, moi ça m'aide à faire les vidéos utiles pour toi, donc mets en commentaire s'il y a un sujet dans ce que j'ai abordé qui t'intéresse pour rentrer plus en profondeur dessus, et donc on va arrêter là pour cette vidéo, donc cette série ta personnage est à vomir et au moins ça peut apporter des leçons pour se protéger et du coup dernier petit message peut-être du coup si t'es une femme que t'as je sais pas 18 ans que tu vas commencer un peu ta vie ou que t'es au début de ta vie sexuelle et bien pense au fait que tu fais absolument ce que tu veux mais quand tu voudras te marier peut-être à 25 ans ou je sais pas à quel âge beaucoup d'hommes vont prendre ton passé en compte puisque c'est comme ça c'est la vie, c'est comme les femmes elles prennent chez les hommes la taille en compte, la beauté et plein d'autres choses et l'argent et bien les hommes ils prennent en tout cas pour la plupart le passé sexuel de la femme en compte donc voilà après tu fais ce que tu veux mais si jamais tu veux travailler hard de ton mari plus tard et évite de faire n'importe quoi tout simplement bref moi je dis ça que de mon point de vue donc si tu veux plus de mon contenu bien sûr pour des conseils pour t'améliorer pour te développer à travers tous les aspects de ta vie donc que ce soit au niveau argent au niveau de ton physique de ta santé de ton mindset de ton relation sociale on en parle depuis des années sur la chaîne et c'est pas prêt d'être terminé donc abonne-toi si c'est pas fait à cette chaîne YouTube si tu veux aller plus loin tu peux t'abonner aux emails privés pour ça c'est gratuit ça te prendra deux minutes tu passes par le premier lien dans la description tu rentres ton prénom ton adresse email et tous les dimanches je te recevrai du contenu en plus de ma part où il y a beaucoup de grosses promos sur les formations du contenu en plus je te partage des ressources parfois je te raconte des histoires parfois je te raconte des anecdotes donc c'est gratuit si tu veux ce contenu là d'ailleurs dimanche il y aura une nouvelle formation qui sort une des plus capitales au niveau argent donc si tu veux avoir l'énorme promo et en entendre parler en avant-première entre guillemets abonne-toi dès maintenant premier lien en dessous et n'oublie pas de mettre un commentaire si tu veux que je parle d'un sujet plus en particulier d'ailleurs on m'avait dit sous l'avant-dernière vidéo fais une vidéo sur cette série donc je l'ai fait si tu veux une vidéo sur un sujet plus précis dis-le moi juste en dessous ciao ciao c'est parti